On va essayer de trouver des cadres un peu plus grands pour recevoir plus de monde et au fur et à mesure aussi professionnaliser les séances pour qu'il y ait des présentations vraiment pertinentes et que ça évolue dans le bon sens. Ce soir, il y a plusieurs choses. On va présenter trois projets, la maison du Bitcoin dans un premier temps, ensuite Prismicide qui va dévoiler son projet, et puis Bitcoin Symbol. Pierre fera également un petit tour sur les Bitcoinscript. Et pour terminer, Philippe vous présentera l'association Bitcoin France que nous avons faite il y a quelques semaines et qui s'organise petit à petit, mais Philippe en dira plus tout à l'heure. Donc on se donne une heure pour tout ça, une heure et quart, un quart d'heure à peu près par sujet, et après, on mange un morceau, on boit un coup. On ne terminera pas à une heure du matin ici. Du coup, on terminera une heure normale et raisonnable, et puis après on pourra tous aller dans des bars ou autre chose, mais on fermera les rideaux avant, enfin, je ne sais pas, vers 11 heures, comme ça. Voilà, donc, pour commencer, Thomas Emmanuel, télé, par le son, parce que j'ai cherché comment qu'il fallait. Je ne sais pas si c'est comment on allume. Hop ! Là, il y a de la place de vent. Je ne sais pas si c'est comment on allume. Je m'appelle Eric Larchevêque et je vais vous présenter la maison du Bitcoin. Je suis avec mon associé, Thomas France. Donc, la maison du Bitcoin, c'est un petit peu le Bitcoin pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une maison, donc c'est un endroit physique qui se trouve à Paris, pas très loin d'ici, en face de Numa. Donc, c'est vraiment à moins de 5 minutes. C'est un endroit physique qui est vraiment dédié au Bitcoin. Alors, qui sommes-nous pour avoir créé ce projet ? Donc, c'est une société qui s'appelle l'EPGMSAS, qui existe depuis 3 ans. On avait fait un projet qui n'avait rien à voir, qui s'appelait Prixing. C'était une application, en fait, mobile, qui permet de comparer des prix. Donc, on vient, en fait, de mettre une start-up. Moi, j'ai fait une dizaine de start-up depuis 1996. Donc, j'ai fait quelques projets. Et on a vendu Prixing à la fin de l'année dernière. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu avec du temps, des fonds et une volonté, en fait, de faire quelque chose autour du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'est la vision de la maison du Bitcoin ? Eh bien, c'est de développer l'écosystème autour du Bitcoin. On trouve qu'actuellement, en France, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a que très, très peu de start-up, mais même de projets autour du Bitcoin. Pourquoi ? Eh bien, parce que, contrairement à 1996, avec le début d'Internet, où chacun pouvait faire un petit peu dans son garage un site FTP, un site Web, etc., dès qu'on parle du Bitcoin, faire un projet Bitcoin dans son garage, ça revient un petit peu à faire une banque dans son garage. Et parfois, ça fait un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de bonne foi de se retrouver en garde à vue, ce genre de choses, surtout qu'en France, la législation n'est pas claire. C'est-à-dire qu'on ne se prononce pas, on peut, on ne peut pas, on ne sait pas trop. Et donc, pour se lancer dans ce type de projet, eh bien, on a peut-être besoin d'un peu plus d'accompagnement que sur d'autres thématiques. Et c'est pour ça que la maison du Bitcoin a vraiment pour objectif de faciliter le développement et la création de projets, de start-up autour du Bitcoin. Alors, on peut voir ça comme un accélérateur, comme un espace de co-working. Aujourd'hui, le modèle est assez ouvert. En fait, l'idée, ça va être d'ouvrir à la fin du mois d'avril, donc ça va être bientôt. On aura 220 mètres carrés, à peu près une vingtaine de postes de travail, un atelier hardware, il y aura tout ce qu'il faut pour miner, par exemple, pour développer. On fera des événements réguliers pour un petit tour de différentes thématiques, ça peut être des hackathons. L'idée, c'est vraiment de mettre ensemble des gens, des porteurs de projets, des développeurs, des grands marketing en graphisme qui veulent bosser, qui veulent faire des choses autour du Bitcoin, d'arriver à les mettre ensemble, de s'opper un petit peu et de faire en sorte qu'il y ait des projets qui sortent, qui se créent. Et ensuite, d'accompagner ces projets, de faire profiter un peu de notre réseau, de notre expertise juridique, de développement, stratégie. Et aussi, pourquoi pas, accompagner le développement financier par un investissement en CID ou un accompagnement en levée de fonds ? Donc, l'idée, c'est, encore une fois, vraiment d'aider au démarrage, à la création de l'écosystème autour du Bitcoin. Il y aura aussi un showroom qui est un petit peu plus dédié au grand public, puisque si on a une maison du Bitcoin en plein Paris, c'est aussi pour faire un petit peu d'évangélisation autour de cette cryptocurrency. Donc, l'idée, c'est de pouvoir acheter ces premiers Bitcoins de faire ces premières transactions en Bitcoin, voir ce que c'est qu'une mine de Bitcoin. Enfin, voilà, c'est un petit peu permettre à tout un chacun de découvrir le Bitcoin, de voir qu'il y a quelque chose qui est physique, qui existe. Ça permet aussi un petit peu de rassurer et de montrer qu'il se passe quelque chose. Surtout qu'on sera situé quand même à un endroit un petit peu stratégique par rapport à l'écosystème, en face de Numa, où beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de monde qui passe devant. Et on sera vraiment visible avec 14 mètres de vitrine, de linéaire, avec un gros baie de Bitcoin. Donc, voilà, on espère un petit peu générer des envies ou de la curiosité autour de Bitcoin pour développer des projets. Aujourd'hui, c'est un gros chantier. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, c'est en travaux. Et d'ici fin avril, ça ressemblera à ça. Donc, 220 mètres carrés, des postes de travail, tout ce qu'il faut pour développer. Et surtout, encore une fois, l'idée de créer un petit peu d'animation autour de ça. Donc, si vous avez des projets, si vous êtes développeur, si vous avez envie de faire quelque chose autour du Bitcoin et qu'il vous manque un cours de veneur, qu'il vous manque un graphiste, qu'il vous manque quelque chose ou même, vous ne savez pas comment commencer votre projet parce que du point de vue juridique, du point de vue légal, vous ne savez pas trop comment ça se passe parce que c'est compliqué. On peut vous aider. Venez nous voir, contactez-nous. Donc, voilà, sur Twitter. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site, faire un sign-up pour la newsletter pour être tenu au courant. Et venez discuter avec nous. Et à partir de fin du mois d'avril, on sera ravis de vous recevoir la maison du Bitcoin. Vous, voilà, vous pourrez venir, vous asseoir, bosser, échanger, hacker, faire tout un tas de choses. Et on espère que ce sera l'opportunité de créer des projets autour du Bitcoin, autour d'autres protocoles. On ne sait pas que le Bitcoin, c'est un petit peu le principe. Et qui va enfin se passer des choses en France autour des cryptocurrencies. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. bravo. Applaudissements. Oui ? Tu as dit que c'était un petit peu comme un accélérateur, du coup, ça se fait du coup, je ne sais pas, trois mois, six mois, tu accompagnes. Aujourd'hui, le modèle, il est ouvert. Parce que très honnêtement, on ne sait pas si lorsqu'on va ouvrir, ça va être vide, ou si au contraire, il va y avoir beaucoup de monde. Donc on va vraiment être en mode boutique, c'est-à-dire en fonction des projets, en fonction des besoins. On pourra fonctionner soit en accélérateur, c'est-à-dire, voilà, rester trois mois et apporter du seed, soit en start-up studio, c'est-à-dire vraiment apporter un co-founder, apporter aussi des ingénieurs. Ça va vraiment dépendre des projets, c'est très ouvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas un espèce de menu ou de choses fixes, parce qu'on va vraiment vouloir s'adapter à la réalité des différents projets qui ne seront pas les mêmes en fonction de la maturité des différentes équipes, etc. Donc c'est vraiment ouvert. Bonjour, est-ce que vous avez déjà commencé à conspacter nos institutions et les banques ? Alors, parce que l'allocation de la banque, c'est la confiance qu'il y a derrière. Oui. Tout ce qui concerne en fait la relation avec les institutionnels, les banques, ou le gouvernement, les instances gouvernementales, ça c'est plutôt quelque chose qu'on fait au sein de l'association Bitcoin France, dont nous sommes aussi membres fondateurs. La maison du Bitcoin, c'est vraiment l'aspect entrepreneur, l'aspect écosystème. Ensuite, vraiment pour aller, je dirais, discuter avec les banques, etc. C'est plutôt l'association qui est mieux placée en fait pour ce genre de travail. Oui ? On a un qui est commandé, mais maintenant, il faut trouver un cadre légal pour opérer un cadre légal. L'idée, c'est de pouvoir acheter des Bitcoins à la maison du Bitcoin. Il y a différentes façons de le faire. Le tout, bien sûr, en toute légalité, pour ne pas se retrouver en garde à vue le lendemain. donc, il y a des solutions, on va les appliquer. L'idée, c'est de mettre effectivement un distributeur. On a trouvé un moyen de le faire, on verra ce que ça donnera. En tout cas, au moins, ça fera avancer les choses. Les distributeurs peuvent souvent acheter, mais est-ce qu'on peut vendre également ? Non. On a certains qui peuvent le faire, mais là, on ne va pas se rendre sur des problématiques énormes. Tu vas récupérer ça dans une tonne. On va déjà commencer par quelque chose de simple. Oui ? Est-ce que vous envisagez, au sein de votre incubateur, à inclure des sessions en forme de formation ? Je pense en particulier à des modules de code pour apprendre le code Bitcoin, comment ça marche, comment le manipuler pour faire d'autres choses, genre d'autres trucs. Oui, on prévoit effectivement un certain nombre de sessions. Ça peut être aussi la formation de base au grand public, qu'est-ce que le Bitcoin, etc. Des hackathons pour justement aller mettre en pratique des API de BitPay ou autres, etc., de gens qui travaillent avec nous. Et après, tout dépend des intervenants qu'on peut avoir. Parce que par exemple, nous, on a des assez bonnes connaissances au niveau des pools de mining, des choses comme ça. Par contre, sur le protocole plus en Bitcoin, aujourd'hui, on n'a pas des ingénieurs qui sont suffisamment calés, par exemple, pour aller faire de la formation, de l'expertise. Par contre, on va aller chercher des gens qui peuvent être capables de le faire, etc. Ça, ça peut être l'objectif. On aura vraiment un lieu qui sera dédié à ce genre de choses. On va faire le maximum. Et ça pourrait être gratuit. Ça pourrait être gratuit, oui. Le business model n'est pas encore déterminé. Mais l'idée, c'est vraiment de faire l'accès au plus grand nombre. Il va y avoir quelque chose qui fonctionne. Vraiment, l'objectif, c'est qu'à la fin, il y ait des projets qui se créent, etc. C'est ça, le vrai objectif. C'est pas juste de prendre une formation. Est-ce qu'il y aura peut-être un programme pour être sponsor ou pour avoir de la publicité chez vous ou des choses comme ça ? Parce que, bon, moi, je suis consultant chez Cap du Nid Finance, mais au-delà de ça, j'ai un e-commerce. Et moi, ce qui m'intéresse dans le Bitcoin, c'est l'aspect un peu le buzz qu'il y a autour. Et proposer le paiement en Bitcoin, ça me permet finalement d'essayer d'avoir éventuellement un public qui ne serait pas intéressé à moi, mais par un autre biais. Alors du coup, est-ce qu'il y a un moyen peut-être d'être partenaire, d'afficher de la publicité dans la maison du Bitcoin ou des choses comme ça ? Oui, puisqu'en fait, on a déjà commencé à démarcher un certain nombre d'institutionnels, entre guillemets, de grosses sociétés dans le domaine du Bitcoin qui ont tout intérêt, qui servent plutôt à toucher des entrepreneurs ou des startups, des choses comme ça. Après, vu qu'on a aussi un côté un peu plus grand public en fonction des cibles que vous souhaitez atteindre, effectivement, tout est ouvert. C'est quelque chose d'envisageable, bien sûr. Tu vas sur Reddit, sur PlanMap, etc. Oui, mais j'y suis déjà. OK. Merci. 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 Frédéric. Merci. Bonjour à tous et merci à Péliam pour nous recevoir. C'est la première fois qu'on parle plus rapidement du projet, donc on est déjà ici. On est des clients par ailleurs très satisfaits des services Bitcoin central. On approuve aussi avec plaisir l'actuation de l'association de Bitcoin France avec laquelle on va tenir à adhérer aussi dès que c'est possible et notamment avec plaisir j'ai eu des interventions de Philippe Rodriguez pour la défense du Bitcoin et l'appel à la régulation modérée des plateformes de paiement et des services. Prismicite, c'est le nom du projet, c'est le nom aussi de l'association de 1901 qu'on a fondée qui rassemble tout un tas d'experts qui viennent des systèmes embarqués, de la carte à puce, des experts crypto le but c'est de faire une plateforme ouverte je vous présente un petit peu moi je suis président de l'association je travaille depuis 10 ans dans la carte à puce c'est très basé sur la sécurité des cartes à puce pendant que j'ai géré une plateforme de paiement pour les jours en ligne donc je sais un petit peu si le lien qu'il y a entre sécurité et les passerelles de paiement donc j'ai confondé l'association avec Nicolas Bacca qui est déjà porteur d'un projet mis au bitcoin à la carte à puce aujourd'hui on est déjà porteur du projet beta chip qui est un hardware wallet sur carte à puce on ressemble à ça aujourd'hui on a des emplois à distribuer donc si vous êtes développeur ou si vous avez envie de jouer avec un nouveau type de porte-monnaie bitcoin venez me boire on en a pour tout le monde n'hésitez pas donc voilà donc aujourd'hui on a confondé ce projet parce qu'on pensait justement qu'on pouvait apporter des choses en plus on dirait aller au-delà du wallet carte à puce et bien sûr appliquer ça au bitcoin qui reste aujourd'hui l'application la plus je dirais grand public de la crypto la crypto c'est très obscur mais bon bitcoin au moins c'est concret donc prismicide c'est une plateforme de développement et de sécurité ouverte j'ai vu une petite vidéo qui va suivre qui va présenter ça un peu mieux le but c'est de préserver des informations personnelles qu'elles soient les privées ou les données de bitcoin ou les informations personnelles avec une logique prismicide c'est pour lutter aussi contre les scandales liées à prison donc je vais lancer la petite vidéo et après si je mets pas son ça va pas aller ou chez internaute l'année dernière on vous a présenté un nouvel ami sur le net qui s'appelle Prism vous n'êtes pas dans vos amis Facebook il vous connait quand même super bien en fait vous savez maintenant qu'il peut enregistrer vos mails vos appels vos messages vos contacts vos déplacements les sites vous visitez les courses que vous soutenez vos mouvements bancaires vos mots de passe et si besoin à peu près tout ce que contient votre ordinateur même si c'est pour votre lien ça vous a légèrement énervé vous êtes peut-être vous êtes peut-être dit bon ben je vais changer de système ou prendre un logiciel de sécurité pour être moins facilement espionnable et là vous apprenez que parmi ceux qui fondissent ces solutions beaucoup travaillent déjà avec Prism d'autres sont forcés de coopérer et certains sont même payés pour faciliter son travail vous avez bien entendu parler des solutions de sécurité à base de cartes à puces qui ont l'avantage de ne pas être espionnables mais elles sont super chères et super compliquées elles ne sont pas compatibles avec les smartphones et les tablettes et vous ne pouvez même pas vérifier qu'elles ne contiennent pas de failles ou de portes dégobées ou de code source de ces solutions n'étant jamais disponibles vous n'êtes pas tout seul dans cette galère et vous avez maintenant la chance de pouvoir participer à la création d'une plateforme matérielle et logicielle qui pourrait ennumer à la fois tous les espions et tous les pirates du net notre solution s'appelle PrismiSever c'est une plateforme de sécurité complètement ouverte basée sur un mini-lecteur de cartes à puces indépendant avec son propre mini-écran et son clavier qui communique en Bluetooth avec les mobiles et tablettes et en USB sur Mac et PC code source et plan électronique tout est rendu public avec la solution PrismiSever on conserve les avantages de la sécurité des cartes à puces tout en diminuant les coûts et la complexité on profite aussi d'une compatibilité avec les smartphones et les tablettes à travers une solution dont tout le monde peut vérifier le code source la solution PrismiSever peut servir à sécuriser et à protéger et donner de toutes sortes de produits et de services mais la première application qui sera fournie avec la plateforme sera la sécurisation des portefeuilles Bitcoin voyons comment la célèbre crypto-monde Bitcoin est une excellente opportunité pour démontrer les atouts de PrismiSever dans un système classique vous confiez votre argent à une banque et votre banquier n'est pas censé en faire n'importe quoi si vous souhaitez transférer de l'argent à un contact à l'étranger ce contact doit aussi y avoir son propre compte bancaire votre banque vous prélèvera des frais de transfert et la banque de votre contact vous prélèvera aussi des frais de chance le Bitcoin est une crypto-monnaie mondiale et décentralisée qui permet à ses utilisateurs de ne pas toujours dépendre des banques pour faire simple le Bitcoin est basé sur un grand livre de compte partagé de l'internet entre ses différents utilisateurs pour utiliser un compte Bitcoin un utilisateur doit avoir une clé secrète dite aussi clé privée qui correspond à son compte pour envoyer du Bitcoin à un ami vous utilisez un logiciel qui vous permet de signer électroniquement un accord de transfert de Bitcoin entre votre compte et celui de votre ami c'est la clé privée de votre compte qui vous permet de faire cette signature quand un accord signé est inscrit dans le grand livre de compte votre ami reçoit vos bitcoins un système fiable indépendant et pratiquement sans frais mettant la sécurité repose sur votre capacité à protéger la clé privée qui vous sert à utiliser votre compte protéger cette clé des virus des pirates des voleurs ou même plus généralement de tous les problèmes informatiques habituels ce n'est vraiment pas facile même pour un geek aujourd'hui votre clé privée ce n'est qu'un fichier dans un dossier sur votre ordinateur ou sur votre mobile un fichier qui peut être facilement perdu ou facilement supprimé même par erreur et même protégé par un mot de passe il peut être volé par un cheval de troie ou piraté via une faille dans un logiciel il est adapté sécuriser ces fichiers de clé privée est tellement compliqué que certains utilisateurs ont l'idée bizarre de confier ces clés à d'autres personnes notamment à des sites web soi-disant sécurisés et très souvent ils se sont fait voler la totalité de leur bitcoin faisant par ailleurs une mauvaise publicité inutile au système bitcoin ce n'était vraiment pas la bonne solution la carte à puce est de loin la meilleure solution de sécurité pour protéger une clé privée prismicide pour bitcoin vous permet de stocker vos clés privées à l'intérieur d'une carte à puce via un petit vecteur indépendant mais aussi sécurisé est compatible avec votre ordinateur votre tablette ou votre mobile vos clés de compte sont ainsi conservées en toute sécurité quel que soit l'état de votre ordinateur ou de votre mobile même le code PIN est entré sur le lecteur sécurisé hors de portée des malwares comme les keyloggers voyons pour terminer comment une transaction se développe concrètement avec prismicide bitcoin sur un smartphone étape 1 vous utilisez l'application mobile pour préparer la transaction par exemple vous indiquez vouloir transférer 3 bitcoins à Alice étape 2 votre terminal pessimicide affiche la transaction demandée étape 3 vous insérez la carte à puce correspondante et rentrez son code PIN votre clé privée signe ensuite automatiquement la transaction quelques secondes plus tard Alice reçoit les 3 bitcoins vous pouvez maintenant facilement gérer plusieurs comptes avec plusieurs cartes à l'aide de clés sécurisées et matérialisées puisque les transactions sont signées à l'intérieur de la carte à pouce les clés privées restent toujours en sécurité et le lecteur indépendant vous assure d'être informé de toutes les transactions que ce soit sur un ordinateur de bureau une tablette ou un smartphone vous pouvez aussi facilement jouer avec plusieurs comptes en utilisant plusieurs cartes prismicide prismicide facilite et sécurise les transactions d'itcoin mais prismicide est aussi plus largement une plateforme ouverte open source et open hardware d'autres projets se forment déjà et nous sommes impatients de voir ce que d'autres développeurs feront de cette plateforme rejoignez-nous rendez-vous sur prismicide.com Merci Donc le but effectivement c'est un projet qui est en cours d'élaboration pour un peu d'un fondement il aboutira parce qu'on est suffisamment motivé pour savoir qu'il aboutira dans tous les cas on partira au crowdfunding sur les ligues entre avril et juin pour ceux qui verront besoin de ce projet on va essayer de reproduire des réflexes des parcours clients un peu dans la logique carte bancaire pleinement sécurisée avec des cartes à puces et à travers par contre là des plateformes complètement transparentes que les gens vont avoir contrairement au système bancaire on n'a pas accès à ce qui a l'intérêt de nos cartes on a tout quelques mots sur l'intérêt de la PKI Il faut aller un petit peu pour aller un petit peu plus je dirais en détail sur le pourquoi du comment du projet déjà les cartes à puces c'est très bien aujourd'hui toutes les cartes à puces toutes les cartes à puces déjà sont formées on voit les cartes à puces on peut installer ses propres applications dessus c'est déjà assez rare elles sont déjà très chères si on veut rentrer un peu plus dans le détail et regarder comment tourner les cartes à puces en fait aujourd'hui on ne sait pas faire il n'y a personne qui nous fournit ça à même part donc bon aujourd'hui je dirais on a prouvé déjà qu'on sait écrire un cran plus loin maintenant et de présenter les applications ouvertes donc une fois qu'on a regardé ça on se sent déjà un peu plus en confiance puisqu'on a un dispositif qui permet de faire de détenir des clés de façon sécurisée la plus sécurisée possible et en plus on peut l'auditer donc c'est bien il reste un problème une carte à puces c'est censé travailler dans un environnement je dirais protégé un terminal bancaire c'est protégé on suppose que le terminal ne peut pas être ouvert il est censé s'autodétruire s'il est ouvert sur internet c'est pas le cas là on est sur un pc le pc peut être piraté tout ce qu'on imagine donc si aujourd'hui on vous propose une solution de paiement vous mettez votre carte bleue dans votre pc vous pouvez commencer à paniquer un petit peu en général parce que si le pc a un malware la carte à puces ne va à rien changer on peut toujours avoir des attaques man in the middle on peut toujours avoir plein d'attaques possibles donc on a un très fort besoin dans ce type de solution à la fois de vérifier que la carte fait bien ce qu'elle est censée faire pour ça un écran et ensuite qu'on a approuvé la transaction soit même pour ça un clavier avec ces solutions là avec ces deux éléments là on élimine toute attaque possible puisqu'on est complètement capable de valider tout ce qu'on a fait et en arrière plan on valide aussi la carte à puce donc là dessus ce qu'on propose ici je dirais c'est pas des idées qui sont exceptionnellement en oeuvre on voit déjà les choses qui sont faites là dessus si vous êtes familier dans le monde du bitcoin on a notamment un porte un porte monnaie hardware aujourd'hui qui s'appelle le trésor qui est basé sur un principe comme ça sans carte à puce c'est là où on voit la petite différence c'est que la carte à puce va quand même apporter une certaine sécurité supplémentaire qui est à mon sens indispensable c'est pour ça qu'on se lance dans ce type de projet par rapport à ce qui existe donc bon et de manière générale on bat dans une simplification de la PKI aujourd'hui donc on a beaucoup de projets qui tournent autour de la simplification notamment du login sur internet de l'identité sur internet un projet qui est porté par une association qui s'appelle la Fido Alliance pour ceux qui ont entendu parler donc on a plein je dirais de projets qui gravitent autour de cette idée de carte à puce facile à utiliser donc voilà un projet supplémentaire qui présente je pense pas mal d'intérêt et qui sera surtout complètement ouvert pour votre ouverture on a ouvert prismicide.com pour le site en même temps que la présentation est-ce que votre carte à puce marche réussie avec les alt-com ou c'est spécialement pour les alt-com pour l'instant moi je ne peux pas répondre sur le coût des consommables mais des cartes à puce sera peu élevé après le terminal on voit vraiment on est dans des phases de choix de techno même du design on aura des réponses rapidement là-dessus on vise le moins cher possible on a beaucoup d'expérience dans des projets ratés on va dire on a beaucoup d'expérience dans des projets qui sont horriblement chers soit à produire soit à vendre donc c'est ce qu'on doit éviter et on est très bien conseillés aussi pour le choix du hardware donc l'expérience en projet raté c'est plutôt chez Chine et les clients en fait oui évidemment on a un projet raté plus c'est 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 complètement envisageable parce qu'en fait vu que ça sera ouvert on pourra complètement écrire sa propre application et voilà donc oui les clés privées et publiques sont générées dans la carte ou elles sont chargées depuis ? aujourd'hui elles sont générées dans la carte en fait sur le modèle de carte qu'on va proposer aujourd'hui pour les intéressés qui reprennent à peu près ce concept là c'est un HD wallet donc voilà la suite est générée dans la carte si on perd la carte on peut faire la suite ça va back-up ça va ? bon alors c'est le principe des wallets déterministes justement on garde la cible à partir du moment on a gardé la cible on peut perdre la carte c'est pas grave deux questions du coup tu peux sortir la cible de la carte on peut la connaître à la première insertion d'accord et deuxième question est-ce que vous avez audité votre générateur à l'apport ? alors pour ça le générateur de nombre aléatoire on l'a testé avec Byarder qui est la référence je dirais aujourd'hui de générateur aléatoire on n'utilise pas directement au générateur aléatoire du chip et par le fait je dirais d'utiliser des HD wallets et des signatures déterministes on garantit que le générateur aléatoire ne sert en fait qu'à la génération de l'acide donc on n'a pas on n'a pas je dirais de failles possibles sur le générateur aléatoire à la génération des signatures sur la génération de l'acide sur la génération de l'acide je dirais ce qu'on fait on récupère des inputs du générateur aléatoire en VH pour produire ce qu'on a récupéré derrière donc il y a moins d'avoir une reversabilité sur tout ça c'est l'ouverture on va en discuter comme il est possible de rentrer foncier enfin on va en mettre de plus de rentrer on ne s'est pas vu oui oui ça c'est l'initialisation c'est un peu le problème que tout le monde pense et on sera très souple comme d'habitude c'est ouvert de toute façon si quelqu'un a des idées il fait une branche vous avez peut-être déjà parlé de ça mais il y a eu le lien avec le projet Trésor c'est quoi en fait ? non c'est un peu dans la même idée de sécuriser sur un device externe la confirmation des transactions on va un peu plus loin parce qu'on fait un stockage sécurisé sur ce qui se fait mieux donc la carte à plus pour la télé privée bon après aussi il y a une petite différence sur le fait que comme la carte à plus aussi externalisable on peut gérer plus facilement après Trésor c'est un peu un tout en main fermé mais c'est dans la même mouvance et il y a des avantages de voir la solution Trésor nous on essaye de faire un peu mieux mais c'est dans cette mouvance là de sécuriser les transactions Gérard peut aussi penser à l'interprète mobile dès le départ une différence oui une différence notable parce que pour le Trésor pour les gens qui ne connaissent pas donc c'est un périphérique extain qui penche en USB donc même si on peut envisager un convertisseur micro micro USB on a vu des choses qui fonctionnaient déjà sur Android le but c'est comme il y a une connexion Bluetooth c'est d'être compatible d'avoir le même comportement sur PC et sur les plateformes mobiles parce qu'en fait ça ne change pas le parcours utilisateur sur le petit écran satélisation merci à Pemio pour l'accueil c'est la première fois que je présente un projet personnel enfin semi personnel je m'appelle Nathaniel je fais partie d'Ecogex on est ici à Paris on est une entreprise de graphic design on s'intéresse à Bitcoin depuis assez longtemps ça fait trois ans on a vite fait des logos pour gagner de l'argent enfin gagner des Bitcoin plus que gagner de l'argent et rapidement on s'est rendu compte que Bitcoin avait un problème d'identité graphique en tant que designer graphique on s'est intéressé à cette identité de très près d'où elle venait qui l'a dessinée alors laquelle à partir du moment où on parle de Bitcoin forcément on pense à ce genre de choses là dans les premières maquettes des premières versions de Bitcoin il y avait quelque chose de plus approchant qui a approché un peu plus ça avec PC 100 bar c'est un peu obscur qui a tracé ces choses là on sait bien qui a fait ce logo là voilà ça c'est clairement sur le forum officiel on sait qui l'a fait, pourquoi l'a fait pourquoi il l'a fait, etc c'est la version qui est aujourd'hui la plus utilisée c'est une version qui marche assez bien parce qu'elle est très populaire elle est simple on peut faire des stickers beaucoup de monde a utilisé cette version pour se l'approprier mais nous ça ne va pas du coup en fait ce qui s'est passé avec Bitcoin c'est qu'on s'est rapidement rendu compte que quand on est dans le fond du sujet quand on regarde les applications quand on regarde les articles quand on regarde comment les journalistes en parlent, etc les gens parlent d'une monnaie qui possède un logo comme une entreprise possède un logo comme une société à commander à un cabinet de design graphique où t'es conseillé une identité graphique quelque chose d'assez plastique quelque chose qui ne bouge pas dans le temps quelque chose qui n'est pas aussi on va dire léger qu'un symbole comme l'euro le symbole de l'euro le symbole du dollar mais c'est un logo donc il y a une couleur il y a un nom un nom de qui à l'école de graphisme on apprend à ne pas utiliser cet angle assez négatif c'est un choix de graphiste alors maintenant on l'aime on l'aime pas c'est vraiment quelque chose qui est très personnel mais c'est jaune ça brille ça vient du casino ça vient du bling bling ça vient de l'or ça vient du dollar forcément et tout le monde tout le monde utilise ça aujourd'hui pas tout à fait tout le monde nous on s'est intéressé il y a trois ans à faire un manifeste en ligne on l'a refait hier enfin on l'a pas refait hier on l'a réalisé hier on l'a refait il y a un peu plus longtemps ça fait deux mois qu'on y travaille avec les aubergers sur une symbole pour la orge voilà donc nous ce qu'on présente c'est un symbole c'est pas un logo il n'y a pas de couleur c'est un symbole typographique qui existe que vous avez tous sur vos machines si vous possédez Times Arial ou déjà vu qui est libre ou n'importe quelle fonte qui a un large caractère set vous l'avez vous pouvez le taper vous pouvez le taper dans une url vous pouvez l'afficher sur votre écran de plein de manières différentes vous l'avez déjà il est dans le titre de ma page il est voilà d'ailleurs c'est un caractère que je peux sélectionner copier etc bon là concrètement il est en flash parce qu'il ne peut pas faire ça mais en réalité voilà on peut le sélectionner donc c'est du CSS autour c'est un symbole c'est un symbole unique et c'est ça qu'on essaie de dire c'est à dire qu'on essaie de de faire comprendre aux développeurs et aux utilisateurs que c'est quelque chose ils vont pouvoir l'utiliser dans leur application qui est complémentaire de BTC s'ils veulent mais voilà il faut qu'on ait le choix il faut qu'on puisse marquer euro EUR il faut qu'on puisse aussi faire le symbole de l'euro nous on a décidé de partir sur ce ce symbole on n'a pas dessiné ce symbole on n'a pas non plus inventé la possibilité de partir sur ce symbole on n'est pas arrivé comme ça en disant allez on est là beaucoup de gens ont fait le choix avant nous une minorité de personnes et d'ailleurs quand on se renseigne un peu sur sur les choix potentiels sur les grands sujets de forum sur sur le symbole de Bitcoin généralement il y a toujours les mêmes ça tourne autour de toujours les mêmes caractères qui sont le caractère à double barre verticale que vous connaissez tous le caractère à simple barre verticale qui est lui un symbole qui existe dans Unicode donc on peut taper aussi mais qui est le symbole du bat thaïlandais donc la monnaie thaïlandaise ce qui pose d'après nous un problème assez ennuyeux c'est un débat il y a toutes sortes de réactions par rapport à ça et nous on propose ça voilà on propose de faire réfléchir les gens sur cette éventualité le site est en anglais parce qu'on est sur internet et que c'était plus pratique pour nous de faire un site en anglais pour la communication mais en gros on explique qu'on ne veut pas faire un logo on veut faire un choix de caractère Unicode le nom du caractère Unicode c'est celui-ci donc 0 243 ça c'est un exemple de caractère de ce caractère avec plusieurs fontes donc encore une fois c'est pas un logo c'est un caractère bien différent bon il n'existe pas en comics en MS mais je suis sûr que c'est très facile à faire on a forqué quelques caractères pour essayer d'intégrer aussi on est en train de discuter avec enfin non on discute tout seul pour l'instant mais pour le mettre sur Android parce que Roboto la fente par défaut d'Android ne le possède pas le message a été posté aujourd'hui j'espère avoir bientôt des réponses si vous connaissez des gens j'ai cherché Android on aimerait bien forquer Roboto trouver une code source voilà alors bon je vais vous expliquer en gros la façon dont on a dont on essaie de convaincre les gens qui vont aller sur notre site c'est d'une part en donnant une palette très large d'éléments graphiques sous licence art libre donc il y a une licence libre comme son nom l'indique pour pouvoir se l'approprier donc si vous n'êtes pas forcément graphiste on a fait quelques réglages typographiques pour vous si vous préférez un cœur rose vous pouvez j'espère que c'est alt ah non c'était pas alt c'était pas ça donc SVG Edit nous vous permet en ligne de changer ça en rose voilà il faut que je rentre en là voilà et de télécharger sur votre ordinateur tout ça c'est du SVG donc Retina ça passe et tout ça pour mettre sur vos sites web et tout ça vous pouvez le faire dès maintenant pour les mois de vie aussi c'est fait pour ça il y a toutes sortes de styles on a essayé d'aller très loin dans ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas enfin c'est pas personnel c'est juste pour que la communauté puisse se l'approprier si vous êtes un gros pirate il y a celui-ci qu'on a fait pour les gros pirates voilà et ça c'est dans un c'est dans un pack graphique que vous pouvez télécharger qui est versionné sur GitHub pour ceux qui veulent le modifier aussi rajouter des choses on est très ouvert le pack graphique contient ce que je vous ai montré mais aussi tout un set des codes les fontes qui sont libres et qui supportent ce caractère des posters que je vais vous montrer tout à l'heure si j'ai temps des 3D des 3D en or et dans un plastique un peu futur parce que nous on n'aime pas le côté or mais on sait que les journalistes adorent mettre de l'or à côté de leur article et puis après on a un shop avec des t-shirts j'en ai si vous en voulez on n'accepte que les bitcoin la FAQ bon on peut la lire et important on a travaillé avec pas mal de gens pour nous on a fait le graphisme mais on avait besoin de gens qui faisaient de la 3D on ne sait pas faire on avait besoin d'un champion qui fait de la série graphique sur t-shirt on ne sait pas faire non plus on a fait faire des stickers tout ça on a essayé de faire d'avoir une sorte de charte de paiement bitcoin tout au long du processus c'est un succès à part quelques détails on a pu tout payer en bitcoin donc voilà les photographes français on les a payés en bitcoin je dis français parce que c'est important de dire qu'il y a des gens qui font de la photo en France et qui acceptent les bitcoin les 3D aussi la sérigraphie aussi en partie parce que les t-shirts on ne pouvait pas les acheter en bitcoin voilà on a aussi donné aux gens qui nous aidaient avec des softs et nous même on accepte les donations on a essayé d'expérimenter comme ça jusqu'à ce qu'on pouvait aller en faisant fonctionner bitcoin dans un cercle dans un cercle d'artisans et on est assez content de ça les retours du site par rapport au projet sont bons on savait un peu à quoi s'attendre parce que comme je l'ai dit on avait déjà fait une première version il y a deux ans on veut juste que la proposition soit alternative à ce qui existe déjà pas forcément marteler le symbole on veut juste que les gens savent où chercher lorsqu'ils veulent avoir des choses comme intégrer sur leur application donc c'est bitcoinsymbole.org je vais vous montrer des goodies que j'ai donc à l'avance je n'ai jamais vendu encore en bitcoin mais je crois que j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de faire ça mais j'attends avec impatience la puce électronique aussi donc voilà on a ce genre de choses oh voilà c'est une chose là Thierry on a aussi un dernier alors le dernier j'hésite à le montrer parce que je crois qu'il y a une faute d'orthographe mais en fait je ne suis pas sûr il faut le voir sur un mur voilà on a des stickers et des t-shirts on a deux tailles de t-shirts en stock ici et plusieurs sur le site c'est un projet qu'on a fait vraiment sans support sans tout starter sans rien c'est une volonté de participer à la communauté expérimenter un peu la communauté bitcoin voir ce qui se fait comme je l'ai dit voir ce qui peut être fait dans le clément bitcoin et voilà on est content de ce qu'on a fait et on espère qu'on va voir le symbole un peu partout et le lister en bas de la page si vous l'utilisez dites le nous merci beaucoup j'aurais deux questions la première c'est ce symbole 0253 à la base c'est quoi ? alors c'est un symbole qui existe qui existent donc c'est un hack c'est complètement un détournement c'est un symbole de prononciation je n'oserai pas prononcer ce que c'est exactement mais la ou du phonétique en fait phonétique voilà la 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 marge de de conflit avec la monnaie est vraiment maigre je pense à ça pour le bat thailandais vraiment monnaie monnaie ça voilà et ma seconde question c'est comme un unicode essaie d'intégrer un max déjà il y a énormément d'un plan d'unicode est-ce qu'il y a des démarches je parle de vous d'un truc pour intégrer le symbole d'un code genre de plan c'est par exemple dans un unicode parce qu'actuellement ce que vous voyez sur les forums je suppose que c'est un hack pour un sérieux image c'est complètement envisageable il y a des gens qui ont essayé de le faire j'ai vu des réponses négatives de la part de je sais pas comment ça peut-être les gens les gens d'unicode je sais pas je sais pas quel non personnellement on va pas le faire parce que on pense pas que ce soit une bonne idée mais si ça se fait alors on aura à moitié gagné parce que tout ce qu'on veut c'est utiliser ça en contexte mais le problème de ça c'est que le jour où c'est validé je pense qu'on a beaucoup de temps avant que ce soit validé et le jour où c'est validé les caractères typographiques dessinent ce caractère comme ça a été fait avec l'euro il faut que ça va être long ça va être très très long en attendant on peut peut-être utiliser ça à l'aimé ça peut être une solution oui bonjour bonjour tout le monde je m'appelle Annie j'arrête de long que ce soit pour cette réunion je participe dans beaucoup de réunions à Londres je suis en train de faire un documentaire pour Arte sur Bitcoin et le principe de ce documentaire est de retourner au texte de Satoshi Nakamoto donc parce que ils sont en train de se perdre un petit peu par exemple sur Bitcoin.org entre le site il y a un an et le site aujourd'hui il y a beaucoup de textes que Nakamoto a écrit qui ont disparu parce que la Bitcoin Foundation aux Etats-Unis est en train de l'actualiser complètement donc notre mission à nous dans ce documentaire est de préserver les textes originaux et quand j'ai commencé à travailler avec Bitcoin une des premières choses que je me suis dite est effectivement il faut revoir l'identité de Bitcoin il faut la rendre plus sexy c'est pas rigolo ce truc on est en train d'inventer une nouvelle monnaie pour que ce soit plus rock'n'roll donc toute ta démarche je 100% je suis derrière mais il faut que je dise une chose quand même c'est que je peux vous envoyer à tous le email de Satoshi Nakamoto c'est lui qui a dessiné le B avec les deux bars je sais pas si tu as vu ce email mais il a envoyé un email très tôt dans le Bitcoin Forum en disant can we live with this symbol the B with the two bars donc moi je suis vraiment une puriste et j'ai envie que ce symbole il reste c'est une question ou pas ? non c'est une question non mais j'ai envie que les gens sachent que le B avec deux bars il n'y a pas n'importe où c'est le créateur de Bitcoin qui l'a mis comme ça dans la communauté et qui a demandé à tout le monde est-ce que ça arrive est-ce qu'on peut vivre avec ça et on vit avec depuis 5 ans donc si la France veut s'inventer son propre symbole pourquoi pas mais je voulais quand même dire à tout le monde que le B avec deux bars c'est Nakamoto qui l'a dessiné alors moi ce que je pense c'est que c'est pas encore il n'est pas encore élevé au stade de Dieu et ah bon ? nous c'est dans mon cas si je sais pas ce que vous en pensez mais dans mon cas c'est mon Dieu secrètement enfin ce que j'ai rencontré le plus proche de Dieu depuis ma naissance secrètement on a fait symbole pour qu'il revienne nous engueillir on l'attend on l'attend pour qu'il revienne nous dire qu'il veut qu'on reprenne le sien pardon moi j'ai juste un problème avec en fait la valeur faciale du bitcoin en fait d'un point de vue commerce bitcoin je veux dire c'est trop ça vaut trop cher donc en fait il faut si je veux mettre des prix sur mon site c'est avec des décimales de partout et je me disais quelque part est-ce qu'on peut pas trouver un symbole qui peut enfin qui peut représenter des décimales enfin parce que parce que là la façon dont c'est représenté par exemple un micro bitcoin c'est un peu trop enfin ça fait un peu trop physicien quoi je sais pas parce que les gens quand ils viennent sur mon site s'ils voient plein de décimales ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est n'importe quoi peut-être ouais ouais je sais pas il y a un truc à faire là-dessus parce que parce que pour l'instant ça leur fait un peu plus peur qu'autre chose quoi il y a beaucoup de types qui font d'une mini bitcoin justement ouais justement pour éviter ce problème de décimale qui est ouais et c'est un symbole pour ça ouais on pourrait éventuellement écrire NBTC ouais le caractère existe en bas de case donc en minuscule ça pourrait être au sens potentiellement en gardant le même caractère on prend un minuscule pour faire je sais pas pour l'utiliser pourquoi pas ce qui n'est pas de case de l'autre puisque il n'existe pas en plus de caractère mais oui je ne le permets pas mais ça n'est pas et pour qui comment un habitus le fait que justement ce symbole que tu présentes qui est présenté depuis assez longtemps sur le forum et finalement assez peu été repris et peu utilisé aujourd'hui est-ce que c'est parce que justement originalement utiliser le BW barré et que les lances sont accrochées là-dessus et tu n'arrives pas à les faire bouger il y a une autre raison que d'autres il a dû identifier parce que ça existe depuis longtemps on l'a vu on l'a souvent on a tous hésité à passer tout ça on s'en voit que maintenant on peut faire comme ça et puis non alors à mon avis la différence c'est que jusqu'à présent les applications et les sites web étaient dans un contexte vraiment très geek très fait à la main maintenant on arrive à quelque chose de beaucoup plus professionnel les gens ont besoin de les gens ne veulent plus forcément intégrer une image de 16 par 16 à côté de leur ligne de prix ils veulent vraiment pouvoir utiliser un caractère donc ils utilisent le symbole généralement avec le avec la barre unique verticale mais bon il y a beaucoup de solutions mais il n'y en a pas vraiment de bonnes à part si à mon avis on accepte celle-ci bien qu'il y ait des failles mais bon il y a autant de failles qu'avec l'euro oui l'euro on peut toujours dire que le symbole de l'euro ou du dollar bon il n'y a pas de S dans le mot dollar pourtant c'est un S barré j'en sais rien il y a toujours des choses à dire l'utilisation du symbole Bitcoin aujourd'hui elle est bizarre on ne trouve jamais deux fois la même ce serait peut-être bien que maintenant qu'il y a des vraies entreprises il y a des vrais produits qui sortent il y a aussi un vrai symbole que les gens utilisent d'une manière unique et pour les gens qui commencent à s'intéresser à Bitcoin ils reconnaissent directement ah ben ça c'est bien je ne sais pas j'ai cru voir ça dans un logo sous fond orange mais pourtant je le retrouve plus dans mon interface et du coup ça fait du large si demain on fait un site qui supporte beaucoup de monnaie y compris les Bitcoins c'est assez compliqué de trouver tous les caractères ou les codes avec les fonds de la monnaie du coup souvent ce qu'on fait c'est qu'on met les trois lettres du code de la monnaie c'est tout à fait envisageable au mieux même que tout le monde fasse ça pour l'instant plutôt que d'essayer de piquer un caractère existant au thaïlandais moi je suis pour cette solution là en attendant de trouver de se mettre d'accord sur un caractère c'est mieux c'est mieux que d'intégrer une image directement dans du texte il y a encore le problème avec XBT et BTC alors oui alors BTC ne serait pas la nomination officielle ou son coût potentiellement officiel et voilà Bitcoin c'est un hack on se l'approprie si ça nous plaît de la même manière que nous on propose ça à la communauté oui je partage c'est en terrain d'avoir un caractère du code mais est-ce que ça serait pas quand même plus un symbole de force de vraiment tous pousser à ce qu'il y ait un caractère un produit pour Bitcoin mais bon je suis curieux de voir combien de temps ça va mettre ça va être de longue haleine et l'identité Bitcoin jusqu'à l'appropriation du vrai caractère sera bizarre et pas clair et là tu t'as propriété un symbole qui t'habitait justement donc c'est pas non plus un rapport de concluité qui est très net c'est l'appropriation par exemple non oui c'est vrai mais bon je pense que le contexte est complètement perméable à ce genre de choses de l'appropriation ça fait partie de la culture aussi de cette culture là en tout cas et je pense que personne ça pose de problème à personne de s'approprier des choses existantes surtout graphiquement on veut dire l'internet en 2014 graphiquement c'est de l'appropriation pour nous ça fait sens de hacker un symbole et d'appliquer à l'équipe oui je pense que vous avez choisi ce symbole là c'est pas à mon sens le symbole classique un avantage c'est peut-être le bar pour ce situer c'est une idée après peut-être il faut différencier le protocole et on met bien moins le bar c'est le bon c'est ce symbole là c'est quoi un peu de raison c'est quelque chose pour la double barre fait référence à la monnaie certes ça fait surtout référence aux monnaies à double barre verticale c'est à dire d'abord le dollar ensuite les autres le yen à deux barres horizontales d'autres monnaies une barre horizontale c'est juste une question de est-ce qu'on a plutôt l'habitude de voir souvent le dollar et d'associer ça visuellement au dollar c'est vraiment une question de culture du coup on a choisi celui-là parce qu'il existait et parce que l'autre n'existe pas dans l'unicode et on a choisi celui-là aussi parce que c'est celui c'est le mur au deux que la communauté a choisi j'insiste en disant que c'est pas nous qu'elles ont choisi ça on a pas de dessiné ni choisi on a juste pris les deux choses comme semblée une potentialité et on l'a on en a fait un manifeste oui tout en France ah non non je propose ça n'a rien de français je n'ai jamais vu un il est sur le programme de Cueil depuis non non c'est pas franc sur le programme général donc pas français c'est la première fois que je vois ça c'est un petit moment merci en tout cas merci à tous Philippe Rodriguez vous présentez l'association Coupé de France c'est pour les teintes c'est pour les teintes il fallait surtout un grand ingénieur bonjour donc je suis Philippe Rodriguez je voulais vous dire un mot aujourd'hui sur l'association Coupé de France que l'on a fondée il y a quelques semaines maintenant et l'idée c'était de partager avec vous l'excitation qu'on avait autour de cette association et puis vous inviter bien sûr ça va être soi à la rejoindre et donc je voulais vous dire quelques mots à ce sujet peut-être dire quelques mots d'abord aussi sur pourquoi créer une association parce que c'est important de même se poser la question au fond puisqu'il y a déjà beaucoup d'activités qui sont des activités de meet-up je regarde qui est là devant donc c'est pour ça que j'y pense et puis je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi dans les meet-ups donc on peut se dire pourquoi faire une association alors qu'il y a déjà une activité existante en France qui est assez dynamique je trouve sur ce sujet et une association l'idée qui était à la base c'était de dire que finalement les meet-ups c'est se parler entre nous on est d'accord il y a parfois des débats on vient de le voir intéressant des points de vue différents j'avais vraiment besoin de le dire mais ça a été fait je crois que ça a été entendu non mais il faut lire les textes de sa question oh oui qui sait qui a remis de plus en jukebox non non on l'entend on l'entend bien ok et donc on a des départs non mais avec plaisir on essaie chaque chose en son temps on pourra reparler de ce point là tout à l'heure avec plaisir les meet-ups c'est pour se parler entre nous il y a cet effet en fait de communauté dans lequel on peut débattre de sujets et on a le droit de ne pas être d'accord sur des sujets et c'est des endroits dans lequel on peut s'exprimer en toute liberté pas de souci avec ça la gestion c'est un peu autre chose c'est aussi parler à l'extérieur lorsqu'on parle à l'extérieur ce qu'on a mis dans la mission de l'association c'est être capable de parler et bien à ceux qui ne connaissent pas le bitcoin parce qu'on en a besoin pour différentes raisons qui vous semblent je crois évident puisque je vois des gens dans la salle vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans la salle et moi je les vois qui font comme ça oui en ce moment on a besoin d'expliquer à l'extérieur aussi un certain nombre de choses et c'est pour ça en fait que cette association a été créée finalement c'est pas pour se parler entre nous bien sûr il y a des endroits dans l'association où on va se parler entre nous mais c'est aussi pour parler à l'extérieur parler à qui à l'extérieur et bien il y a un gros boulot parce que évidemment il faut parler au grand public il faut parler avec les publics avec un S c'est à dire le grand public les pouvoirs publics il n'y a rien à voir il faut parler aux entreprises il faut parler aux marchands il faut parler peut-être aux autres associations professionnelles il faut parler aux universités il faut parler aux chercheurs il faut parler à toute une population finalement qui aujourd'hui parce que parfois on dit bitcoin ils disent je ne suis pas sûr vraiment de savoir ça c'est la meilleure réponse qu'on peut savoir généralement c'est plus dur et c'est quelque chose qu'on doit faire et cette chose là parce qu'on est une communauté on ne peut le faire qu'ensemble ce n'est pas impossible de le faire de façon finalement individuelle lorsqu'on y réfléchit bien on peut le faire ensemble pourquoi ? parce qu'on a besoin d'avoir une parole qui soit relativement unifiée on peut avoir des débats et on peut parler de ces débats là mais on a besoin aussi lorsqu'on parle d'avoir un consensus sur un certain nombre de choses que l'on émet avec force on a le droit d'avoir des débats on peut dire là il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tous d'accord mais il y a aussi des choses sur lesquelles on est d'accord et probablement et c'est ce qui m'est arrivé un peu dans mon histoire de la découverte de bitcoin dont je suis plus un passionné qu'un expert mais je me suis rendu compte que finalement les attaques qui pouvaient y avoir sur le bitcoin étaient aussi du fait que parfois il n'y avait pas une parole unifiée sur le sujet on entendait des choses différentes et donc on les utilisait pour finalement faire dire des choses qui étaient un peu absurdes et pour ma part j'ai été extrêmement choqué pendant la deuxième semestre de 2013 de lire tout ce qu'on pouvait lire comme ânerie comme bêtise comme chose qui était mal tournée concernant à la fois cette communauté ce protocole son écosystème et peut-être sa monnaie et j'étais choqué par ça et je me suis dit on ne peut pas laisser ça comme ça je ne vais pas vous faire l'histoire des bêtises qu'on peut lire dans la presse parce que je crois que vous en trouvez tous les jours et vous les remontez fréquemment donc ça me prendrait je pense une bonne partie de la soirée pour le faire donc ce n'est pas ça qu'on veut faire ici et qu'est-ce qui se passe ? il se passe que le travail d'information qu'il faut faire auprès des journalistes qui sont aussi de bons professionnels il n'a pas toujours été bien fait non plus peut-être qu'il faut passer plus de temps peut-être qu'il faut éduquer un petit peu mieux peut-être qu'il faut expliquer avec un peu plus de patience un certain nombre de choses proposer, découvrir et ça il faut être organisé pour pouvoir le faire et ça c'est simplement avec la presse donc on a créé cette organisation pour pouvoir faire ça et je vais en venir maintenant à un autre public qui est le public des pouvoirs publics parce que là aussi c'est un sujet extrêmement intéressant parce que pour le coup autant sur la presse on sent qu'il y a un certain nombre de gens qui s'y intéressent c'est des journalistes qui font un vrai travail maintenant pour essayer de comprendre il y a beaucoup de journalistes un peu génération Y qui ont pris le sujet en main et qui sont allés voir leur rédacteur en chef et qui ont dit non mais il serait bien quand même qu'on fasse un dossier qu'on regarde parce qu'ils ne disent pas que des conneries il y a des choses intéressantes dedans et non c'est peut-être pas que de la drogue il faudrait peut-être me garder ce qu'il y a dedans et ça ça nous aide à rentrer dans ce monde là sur le pouvoir public c'est un peu différent parce que d'abord il y a très peu de générations Y qui peuvent jouer ce jeu là c'est un fait c'est un fait puisqu'on a l'Assemblée nationale avec une moyenne d'âge particulièrement élevée beaucoup plus élevée qu'en Angleterre par exemple c'est très net c'est en 10 ans 10 ans de plus qu'un moyenne d'âge on n'a pas ce phénomène là alors là il faut s'organiser aussi parce que là pour le coup il faut être capable de tenir un discours qui soit un discours bien organisé et sur lequel on soit d'une part bien documenté et qu'on réponde à un certain nombre de questions précises et qu'on soit capable aussi d'avoir une parole qui soit unifiée comme je le disais j'ai eu l'occasion avec certains d'entre vous de commencer en fait à faire ces réunions avec des députés de faire des réunions avec des gens qui ont un rôle important dans les pouvoirs publics et il se passe la même chose que ce que vous faites vous lorsque vous rencontrez un copain à qui vous expliquez ou une copine il y a aussi des femmes dans la communauté bitcoin on se rend compte quand même pas assez mais très peu mais il y en a et on se rend compte en fait qu'il se passe exactement la même chose dans les pouvoirs publics que ce qui se passe avec les amis c'est qu'au début le gars il écoute comme ça en se disant il parle je ne sais pas si vous avez remarqué mais au bout de 20 minutes une demi-heure une espèce de lueur qui se fait et tout à coup la personne dit c'est vrai que c'est différent ce que tu as en train de dire c'est vrai et là les questions viennent et les questions deviennent intéressantes effectivement on peut le faire on ne peut pas le faire en 10 minutes il faut une demi-heure il faut trois quarts d'heure pour commencer à poser les bases pour intéresser j'ai eu l'occasion de le faire c'était avec Gonzax d'ailleurs on l'a fait chez une députée qui nous a très gentiment reçu et qui c'était le jour des questions au gouvernement le jour en fait ils ont boycotté la séance des questions au gouvernement c'est une députée de l'UMP donc ils avaient boycotté donc elle a dit finalement j'ai un petit peu plus qu'une demi-heure pour vous recevoir parce que je ne peux pas retourner à l'Assemblée je suis coincé dans mon bureau parfait pour nous super dans la colline une demi-heure on a eu pratiquement deux heures un peu moins de deux heures et là on a pu rentrer dans le détail et oui mais ça tombe bien parce que la lueur on l'a à peu près à la fin de la première demi-heure donc si on avait eu que 20 minutes probablement que oui ça ne serait pas très bien passé et donc on a pu dérouler ce discours là c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire ensemble c'est qu'il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir adresser correctement les pouvoirs publics sur ces sujets et bien sûr faire pareil avec les entreprises il y a un travail énorme à faire avec les entreprises j'ai visité beaucoup d'entreprises concernant le bitcoin mon travail je suis manqué d'affaires j'accompagne des start-up dans le domaine de recherche de financement et dans le domaine des levées de fonds j'ai eu l'occasion aussi de visiter une vingtaine de fonds d'investissement au sujet du bitcoin dans lequel le niveau est particulièrement bas aussi je ne sais pas si on a dans la salle non il est très bas donc il y a un gros travail à faire aussi donc voilà ça s'améliore mais le niveau est extrêmement bas en termes de connaissances et ça c'est ce qu'on doit faire aussi ensemble donc il y a ce travail qui est un travail finalement de parler de ce sujet non pas forcément entre nous mais d'en parler à l'extérieur et pour faire ça on a besoin de trois choses que je voudrais décrire rapidement et après je te laisse la parole pour poser une question puisque je vois que tu fais comme ça et puis tu commences à te remousser sur ta chaise la première chose qu'on doit faire c'est probablement être représentatif d'accord parce que pour l'instant puisqu'on est entre nous et que la porte est fermée je peux vous le dire je mens quand je vais par exemple l'autre jour chez BFM et qu'on me dit mais la situation il y a combien de monde je dis wow beaucoup c'est pas tout à fait la vérité pour être honnête donc c'est un peu moins que beaucoup c'est très peu en fait mais on va grandir ensemble mais on a besoin d'être représentatif de façon à ce que quand l'un d'entre nous prendra la parole au nom de l'association il puisse dire il y a 60 entreprises il y a 800 membres ce sont les gens qui travaillent sur ce sujet là et donc on est représentatif du sujet je suis super confiant sur ce point là j'ai aucun doute c'est pour ça que je peux me permettre non pas de mentir mais d'annoncer une vérité qui va pas tarder à arriver c'est ça la nuance vous voyez c'est sensible mais c'est important la deuxième chose qu'on doit faire ensemble c'est créer des contenus et tu l'as dit tout à l'heure c'est un des points qui sont qui sont qui est un point important et qui visiblement de temps en temps crée des débats c'est comment on se représente comment on parle de tel sujet comment ça fonctionne et là pour ce faire on a créé en fait à l'intérieur de l'association des commissions dont le rôle principal des commissions est de produire les livrables qui nous aident à expliquer à l'extérieur ce que l'on fait c'est ça en fait c'est le travail qu'on doit faire ensemble c'est aussi de créer les contenus lorsqu'on nous demande à l'extérieur quand quelqu'un parlera au nom de l'association pour dire combien il y a de startups en France qui travaillent sur ces sujets bon ce serait bien qu'on puisse à peu près dire un nombre où on dise à peu près tous le même nombre moi j'ai un côté un peu parcellé donc je dis 140 mais le chiffre est probablement un peu plus bas et ce serait mieux si on était capable d'avoir une liste en disant les voilà regardez ce sont tous ces gens là voilà leur logo vous pouvez les appeler vous pouvez les appeler tout de suite ces gens là ils existent ils sont en train de travailler sur des projets incroyables lorsqu'on a créé l'association il y a quelques semaines nous avons reçu j'ai reçu des mails incroyables de gens qui étaient pas dans cette salle qui étaient dans d'autres régions de France et qui disaient moi je travaille sur ce sujet depuis un an deux ans je ne savais pas qu'il y avait d'autres gens donc on avait l'impression qu'ils étaient dans une petite île ils étaient tout seuls dans leur coin ils étaient ravis de pouvoir parler de leur projet et je pense que l'association va pouvoir servir à ça donc ça on peut le faire ensemble c'est vraiment cette capacité à pouvoir produire ces contenus à travers à travers ces commissions dont les livrages vont être de produire ces contenus et la troisième chose qu'il faut qu'on arrive à faire ensemble c'est qu'il faut mener des actions c'est à dire que c'est bien de faire des contenus de faire des livres blancs de voir des papiers c'est bien mais ça ne suffit pas c'est bien d'être représentatif parce qu'on se fait plaisir on se dit bon ben voilà on est temps c'est super mais en fait comme dans tout et comme dans la vie en général il faut qu'on ait des actions il faut faire des choses parce que quand on fait des choses c'est là où on a entendu et c'est là où aussi on prend conscience qu'il y a une réalité derrière ce qu'on est en train de faire alors c'est quoi ces choses qu'on peut faire ensemble la première des choses qu'on a fait avec l'association c'est qu'on a pris la parole mais de façon un peu brutale quand le député du Haut-Rhin a pris la parole concernant le sujet de je souhaite interdire en fait donc il était juste entre nous le gars il s'était juste dit il faut que je trouve une question à poser parce qu'il y a les questions au gouvernement mercredi et il faut que je trouve une question il y a dû avoir probablement un assistant parlementaire qui est passé et qui l'a dit tu devrais faire une question sur le bitcoin ça a l'air bizarre ce truc et ils ont tapé un truc qui n'était pas tout à fait exact d'ailleurs il y avait des frères d'orthographe dedans et la question est partie comme ça la presse ravie parce que la presse avec tout le respect qu'on leur doit ils aiment bien quand il y a un peu de sang quand il y a un peu de quand ça bouge sinon voilà ils se sont dit ah il y a un bon sujet et bien nous notre rôle et ensemble en tant que situation c'est que quand il se passe un truc comme ça et bien on agit c'est ce qu'on a fait à peu près deux ou trois heures après la question au gouvernement à l'Assemblée on a émis un communiqué de presse émis un communiqué de presse dans lequel on a dit c'est plein de conneries tout ce qui est en train d'être dit il y a ça et ça et ça c'est pas vrai et par contre on pense que et bien une régulation adaptée ça aurait plutôt un meilleur sens pour l'économie qu'un bannissement total qui n'a aucun sens aucun sens on l'a fait il faudra qu'on le refasse à chaque fois et vous savez que j'ai écrit ça aussi dans le journal du net il y a quelques temps et ça n'a pas toujours été bien pris ou bien compris et je suis désolé parce que c'est pas moi qui ai choisi le titre le titre il était un peu violent il disait genre on sera très ferme vis-à-vis des gens qui disent des choses de mal du bitcoin c'est vrai que je l'ai dit dans l'interview mais je ne pensais pas que ça allait devenir le titre mais c'est comme ça c'est une épique et c'est pas très grave parce que la photo elle est avec parce que j'avais l'air très méchant sur la photo donc c'était raccord en quelque sorte mais la réalité c'est ça la réalité c'est que l'action c'est que à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça et bien ensemble et de façon collective et bien on doit agir on doit agir précisément de façon à ce que finalement peu à peu peut-être que les gens vont se dire ou les gens qui commentent ou les observateurs vont se dire réfléchissons parce que visiblement on passe un peu pour des idiots puisqu'on dit des choses d'un peu inexactes il faut qu'on soit un petit peu plus précis et vous allez voir que le niveau va monter et vous allez voir que peu à peu on va arriver dans un environnement dans lequel je souhaite qu'on arrive bientôt un environnement dans lequel on ait une meilleure connaissance par le travail qu'on aura fait une meilleure connaissance dans tous les publics on aura aussi un sentiment un petit peu plus bienveillant vis-à-vis du bitcoin où tout simplement on pourrait se dire ça peut peut-être servir à quelque chose tout ça et tous ces gens qui travaillent sur ces systèmes-là sur ce protocole sur ces nouveaux développements sur cet écosystème peut-être qu'ils peuvent nous amener quelque chose d'intéressant pour notre économie la troisième chose c'est peut-être un rêve mais mais c'est le mien en tous les cas et j'aimerais le partager avec vous c'est que peut-être on peut devenir un endroit dans le monde où on devient les plus forts sur ce sujet-là et je crois que c'est possible en fait je crois que c'est possible parce que quand on regarde en fait notre capacité en termes d'informatique hé ça va on n'a pas à bouger on est plutôt pas mal quand on regarde nos capacités en mathématiques les maths en France c'est une histoire d'amour c'est-à-dire c'est donc c'est un sujet qui est important pour les crypto-monnaies et quand on regarde notre capacité concernant la compréhension d'une finance avancée notre compréhension sur ces sujets-là on n'est pas mal donc si les médias nous laissent tranquilles si l'Etat nous laissent tranquilles si l'ensemble de ces populations parce qu'elles sont mieux concernées et sont aussi mieux éduquées sur ces sujets je pense qu'on peut y arriver on pourrait être une sorte de big convention on pourrait être un endroit dans lequel finalement pour créer une entreprise pour développer une entreprise la France elle sera un endroit qui soit tout à fait adapté et un bon endroit pour faire tout ça voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui en tous les cas c'est intéressant et aussi le fait que l'adhésion va bientôt être ouverte à l'association elle se fera en bitcoin dans un premier temps elle sera assez très faible l'objectif c'est vraiment qu'un maximum de personnes de développeurs de start-up d'entreprises parce qu'au début on voulait mettre l'adhésion à 12 000 euros par personne et on s'est dit qu'on n'aurait pas grand monde alors on l'a baissé d'accord donc on est à 20 euros pour les individus et 200 euros pour les start-up 400 euros pour les entreprises donc on est sur des choses qui sont vraiment l'idée c'est de rassembler on a fait quatre commissions aujourd'hui qui sont actives et sur lesquelles on a besoin de monde pour bosser sur les livrables que vont sortir ces commissions une commission technologique technologique je ne fais pas de dessin je crois que vous voyez à peu près plus les questions que tout à l'heure je crois que vous comprenez de quoi il s'agit on a fait une commission start-up parce que ça nous paraît super important d'être capable de référencer tous les projets qui sont en train de naître tous les projets qui sont en train d'exister mais aussi de les supporter de pouvoir en faire la promotion à l'extérieur on a fait une commission grand public qui est en fait une commission un peu marketing qui consiste en fait à construire les discours et construire en fait ce qu'on veut raconter et le porter à l'extérieur et la quatrième qui est la commission régulation et relation avec les pouvoirs publics qui consiste à réfléchir sur des sujets de est-ce qu'il faut une TVA est-ce qu'on veut en fait une plus-value sur les sessions à Bitcoin quel type de régulation on veut pour les places de marché est-ce qu'il y a d'autres acteurs de l'écosystème qui doivent être régulés que doit faire la CPR dans ces conditions-là tout ça c'est des sujets que j'adore on va s'amuser avec ça ensemble et en tous les cas c'est des sujets qu'on doit traiter de façon à faire quoi parce que j'en ai parlé avec plusieurs associations j'ai visité plusieurs associations ailleurs dans le monde et je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'ils m'ont tous dit la même chose ils m'ont dit si vous voulez faire ça les gars il y a un truc sur lequel vous devez être fort vous devez être fort dans votre capacité à être proactif c'est-à-dire n'attendez pas les coups pour pouvoir réagir les coups vous allez les prendre vous le savez donc préparez-vous donc sur des sujets comme ça c'est maintenant qu'on doit se préparer parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire tiens pourquoi on ne raconte pas de la TVA sur les bitcoins on le sait déjà donc préparons-nous maintenant à commencer à préparer les arguments expliquer pourquoi trouver les bons experts avoir en fait des informations prêtes à donner le jour où il y a un gars qui va dire tiens ce serait pas idiot cette TVA sur les bitcoins donc il faut être prêt maintenant et ça c'est peut-être notre façon de procéder c'est être super proactif pour être super agif et super rapide voilà c'était super évidemment comme je suis le dernier gars juste avant l'apéro les questions vont être brèves j'imagine il ne va pas en avoir beaucoup je vais vous demander s'il y avait des banquilles d'affaires dans la salle il y en a voilà qu'est-ce que je veux dire là-dessus oui effectivement j'aimerais bien que la France pour une fois fasse autre chose que vivre et je pense que la meilleure manière de faire c'est se rendre compte de l'art de l'histoire de la passée c'est ça un petit peu l'histoire c'est d'avoir en me rappelant au début du XXe siècle quand le cinéma est inventé la référence dans le cinéma du tout début du siècle c'était les français quand le jeu vidéo a été popularisé la référence dans le jeu vidéo c'était les français on est très très bon pour être là au début par contre quand ça concerne le bien de la machine il n'y a plus personne donc je ne serais pas surpris qu'on soit très bon dans le début du bitcoin tout cas je ne serais pas surpris qu'après on fasse on a fait une chance alors question je pense qu'il y a des gens très très bons un bitcoin en France et vous allez très facilement vous êtes d'accord sur comment communiquer vis-à-vis de ça parce que c'est son objectif c'est absolu par contre le bitcoin ça se fait votre question une question économique et même politique sur comment récupérer l'impôt c'est ça qui fait peur en pratique donc quand vous allez aller voir les pouvoirs vous parler des pouvoirs publics pour leur faire part du bitcoin et de l'intérêt qu'il y a au bitcoin eux ça leur fait peur notamment parce que vous n'êtes pas à savoir que le bitcoin ça se fait défendre la vision autrichienne de la mollet eux ils aiment bien pouvoir gérer leur inflation comme ils veulent en imprimer avec le bitcoin c'est plus possible vous avez Ron Paul aux Etats-Unis qui a la galère pour aussi imposer l'état mort le bitcoin moi je le vois comme un état noir en norme virtuelle si vous voulez c'est-à-dire une inflation qui est connue et puis évidemment ça sera fini on n'aura plus donc là au final est-ce que vous allez est-ce que vous comptez donner un discours unifié autour de ces théories économiques parce que donc tous vos adhérents à votre association ils sont tous pour le bitcoin mais est-ce qu'ils sont tous libertériens est-ce qu'ils sont tous pour l'école de l'économie est-ce qu'ils sont tous pour voilà une monnaie plutôt déflationniste parce que vous allez avoir cette question le bitcoin est-il une monnaie déflationniste est-ce que vous allez vous mettre d'accord autour de ça est-ce que vous n'avez pas peur parce qu'on va encore plus loin que ça en fait le bitcoin c'est la monnaie privée et les états ça leur fait peur comment vous allez faire pour répondre à ces questions vous n'avez pas peur de vous engager dans un combat qui est au final qui est vraiment politique merci pour la question je pense qu'elle est importante dans le contexte de ce qu'on veut faire on fait une recherche actuellement et on a trouvé déjà pas mal de gens qui peuvent nous aider aussi sur les situations sur les questions purement économiques et pour être précis pour les questions qui sont d'économie monétaire parce que en fait évidemment c'est une partie de l'économie et une partie de l'économie qui est importante dans la totalité du dispositif parce qu'on ne parle pas finalement d'économie on parle d'économie monétaire et c'est important de faire ça moi je crois que on a suffisamment d'avis assez variés parmi les économistes en termes d'économie monétaire pour trouver des avis différents dont on pourra se faire l'écho à l'extérieur concernant concernant le bitcoin je ne suis pas très inquiet de ça pour une raison c'est ça c'est que la plupart des économistes monétaires en France sont extrêmement critiques vis-à-vis du système existant en général parce que en fait leur position c'est quoi c'est à partir du moment où on est un spécialiste d'économie monétaire forcément on est critique sur un certain nombre de sujets et on va plutôt alimenter le débat avec des éléments qui sont des éléments critiques donc ce sont des gens qui aujourd'hui pour être honnête ne sont pas totalement au point sur ces sujets par exemple demain je rencontre Jean-Marc Daniel qui est un économiste très pointu sur la monnaie qu'on pourrait considérer comme un économiste monétaire qui s'exprime très souvent sur ces sujets-là bien sûr c'est des gens avec qui on a envie de dire Jean-Marc Daniel il a regardé donnez-nous votre position qu'est-ce que vous en pensez quel type de rapport vous pouvez avoir avec ce protocole cette monnaie cette technologie de cet écosystème et qu'est-ce que vous en pensez si on y trouve des choses intéressantes et bien évidemment on aura tendance à faire part de sa pensée de ce qu'il peut exprimer au profil de l'affiliation j'ai complètement contre non mais voilà mais c'est un gars intelligent il peut y avoir des avis qui peuvent être très intéressants chez lui par exemple c'est une discussion qu'on a au bureau qui n'a pas été aujourd'hui traité et je pense que c'est une question qu'il faut qu'on ait aussi de façon chine ouverte avec la totalité des adhérents et c'est quelque chose sur la suite il n'y a pas de décision aujourd'hui quelle est la différence entre l'art politique la façon dont il manège de leur association et la vaut alors nous on a un rôle qui est un rôle j'allais dire national on a un rôle on a un rôle local j'ai essayé de l'exprimer à travers cette idée finalement envoyer une parole unifiée à l'extérieur sur notre public qui nous concerne pour que c'est une grande c'est une grande opération de relation publique finalement c'est la capacité à faire que si on réussit qu'est-ce qui se passe si on réussit ça veut dire qu'en fin 2015 on est dans un environnement dans lequel quand vous êtes dans un dîner et que vous dites que vous vous intéressez au bitcoin le gars qui a à côté de vous il sait à peu près ce que c'est et puis éventuellement il en a même un avis plutôt positif il vous pose des questions intelligentes voilà si on arrive à faire ça à fin 2015 c'est bien ça veut dire qu'on aura progressé je crois que notre mission c'est plutôt ça après ce qui se passe ailleurs avec la fondation etc on va s'y intéresser c'est peut-être pas l'objectif très court terme pour l'instant je crois qu'on a quelque chose à faire qui est important sur le plan de l'éducation de la pédagogie et de la communication de par son relation publique je pense qu'on a plus à faire avec les associations européennes d'autres pays il en existe qui ont déjà fait contact aussi avec eux et avec qui on était en contact avant pour avoir plutôt un réseau européen qu'un réseau mondial immédiatement parce que ça paraît un peu démesuré et puis les objectifs américains et la régulation américaine n'ont rien à voir avec les solutions en Europe donc voilà est-ce que les statuts sont disponibles en ligne et quelle est la période d'élection des membres du bureau alors les statuts seront disponibles en ligne c'est des choses qui sont déposées à la préfecture et qui sont au public on a un bureau qui constitue aujourd'hui simplement des fondateurs qui sont les associés de Plenium les associés de la maison du Bitkom le patron d'Electrum et pardon ? Thomas Vuclin Thomas Vuclin merci et puis moi-même ça c'est la partie on va dire fondateur l'idée c'est de créer un bureau beaucoup plus large que simplement ces fondateurs là il faut qu'on se donne un petit peu de temps en tant qu'association pour pouvoir élire un nouveau bureau de façon à voir un petit peu qui contribue à l'intérieur de l'association à l'intérieur des différentes commissions pour pouvoir créer un bureau qui soit incohérent toujours dans l'idée d'en faire quelque chose de représentatif parce que si on veut être fort il faut être capable d'être à la fois représentatif et en même temps de donner la possibilité à tout le monde de venir fonctionner à l'intérieur de cette organisation qu'est-ce qui va être plus important pour l'association c'est de défendre la monnaie ou la technologie derrière parce que je veux dire personnellement moi comme je travaille dans une banque là actuellement le truc c'est que je ne sais pas si la monnaie elle a un avenir mais la technologie derrière en fait pour des banques elle peut être intéressante là où on sort actuellement on a fait des projets je ne sais pas mais quelque part vous avez bien gagné votre vie avec ça oui mais non ce qui se passe c'est que peut-être le bitcoin quelque part il est enfin la technologie elle est peut-être 10 ans en avance par rapport à ce que les banques vont faire enfin il y a peut-être une avance de 10 ans et quelque part je ne sais pas qu'est-ce que vous allez défendre la monnaie ou la technologie la position elle est super simple sur le sujet c'est que l'association fait la promotion d'un protocole d'accord qui a des applications diverses d'accord la première étant peut-être la monnaie mais on ramène toujours au protocole mais surtout on fait la promotion d'une troisième chose qui nous paraît fondamentale d'un écosystème qui travaille autour de ces protocoles et dans l'écosystème il y a des altcoins il y a des start-up il y a des développeurs il y a des mineurs il y a des consommateurs il y a des e-commerçants comme toi voilà et c'est ça en fait qui est important évidemment et je l'ai déjà écrit vous l'avez peut-être lu dans le film Todd Post quand j'ai écrit sur ce sujet pour moi la monnaie de temps en temps lorsqu'on se focalise trop dessus c'est simplement un leurre c'est un leurre qui fait que évidemment ça nous permet d'avoir plein de discussions sur est-ce que c'est une monnaie ou pas une monnaie mais en fait on s'en fout ce qui fait que c'est un leurre c'est qu'on ne se pose pas la question de ce qui est important le protocole les applications tout ce qu'on peut faire avec qui va peut-être bien au-delà de la monnaie la monnaie en fait est une espèce d'opération marketing pour le protocole c'est de la première application on pourrait dire c'est de la première la première application et Manitalks donc tout le monde s'y intéresse voilà si on avait commencé à parler de bien sûr si on avait parlé de Smart Contract personne ne se serait très intéressé alors que l'argent ça m'intéresse toujours à sa couverture plus de questions super clair donc on va pouvoir les bons coups non ? des remarques par rapport à tout à l'heure sur les fonds d'investissement j'ai vu qu'aux Etats-Unis ça commence à bouger pas mal il y a 100 millions de dollars qui ont été investis dans le dernier semestre et il y a une volonté de détendre ce nombre aussi je vais peut-être comprendre 100 millions c'est 6 milliards par semestre l'investissement venture donc 100 millions c'est vraiment petit ça c'est juste c'est pas en période de croix c'est juste pour dire qu'il faut relativiser les chiffres mais c'est important parce que c'est un très très bon signal c'est un très bon signal aussi pour les ventures européens et du coup comme ils regardent souvent ce que font leurs grands frères aux US c'est un signal important pour qu'ils s'intéressent un petit peu plus au sujet et peut-être que voilà les partenaires dans les fonds disent tiens l'analyse qui est venu me voir 3-4 fois pour me parler du bitcoin peut-être qu'il faut que je m'intéresse maintenant que je commence à regarder donc voilà pour l'instant c'est un environnement qui reste un peu insécure pour eux mais plus le temps avance plus ils sont en train de se dire waouh c'est une grosse opportunité c'est peut-être un endroit dans lequel on va discuter beaucoup de choses et si on discute beaucoup de choses c'est bien le matchur capitaliste qui doit être là alors moi ça m'arrivait d'avoir des matchurs capitalistes qui m'ont dit écoute si on regarde pas ce genre de choses je suis pas sûr de comprendre ce que c'est mon métier alors j'étais ravi parce que je me suis sympathique bon après plus loin dans la discussion on s'est rendu compte qu'il faut là il revenait un métier après les finances et que j'ai attention aux risques mais en tous les cas la philosophie c'est celle-là c'est que si les matchurs veulent faire leur métier à fond alors il faut qu'ils s'intéressent à ce type de sujet parce que c'est des sujets de disruption dans lesquels ils vont pouvoir investir et avoir de très bons retours on a quelques chiffres en Europe en Europe c'est proche de pas loin de zéro il y a eu quelques financements en Europe je suis plus en France en Angleterre en Allemagne il n'y en a pas eu il y a plus de temps de bloquer vous pouvez passer derrière on les a tous éduqués vous n'avez pas eu de pension capitaliste avec vous ? on avait fait un premier tour de financement avec avec la cible et là on a fait un un jour avec un certain nombre de positions que l'oril on trouve une liste qu'assez on peut te parler car tout à l'heure c'est un jour c'est un jour c'est ce qu'il s'en gagne c'est l'association ben oui décimo mais l'association on va pas forcément tout faire donc s'il y a un truc qui existe qui fonctionne bien peut-être qu'il faut plutôt encourager à l'utiliser plutôt que de dans une organisation un peu décentralisée c'est intéressant aussi d'essayer de pas tout faire mais simplement et du coup au niveau de la civilisation vous savez pour aller plus loin c'est juste être un organe de communication mais plutôt être un organe de décision aussi au niveau de la politique je crois que finalement la difficulté de la civilisation c'est un truc ce que ça nous dire avec en parlant de la régulation c'est un interlocuteur pour faire et n'oubliez pas donc un de vous inscrire à signup bitcoin-france.org pour qu'on puisse vous envoyer des infos le twitter at btcfr pour recevoir les infos pour qu'on puisse vous envoyer aussi tout ce qui va bien le site web sort normalement ce week-end si tout se passe bien vous allez pouvoir aussi faire des adhésions en bitcoin rapidement c'est quand ? dans quelques jours à la française c'est à dire à peu près c'est pas l'américaine c'est à la française donc dans quelques jours merci 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 applaudissements 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 Merci.